... En revanche, mesdames et messieurs, assalamu alaykum, wa'ala al-kharoum. Nous sommes venus ici cet après-midi pour le débat d'une thématique d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays, à savoir les sources de croissance à long terme en milieu de l'eau. Ce thème est du temps plus important que notre pays, à l'instar des pays du monde, peine encore à se rélever des effets négatifs de la COVID-19, de la crise russo-urisso-ukrélienne sur les économies de notre pays et risque malheureusement de subir de nouveaux chocs avec l'escalade actuelle de l'apparence au prochain. Je vous remercie tous de votre présence parmi nous et saluer l'issative prise par le ministère des Finances et la Banque mondiale de tenir cette rencontre. Je reste convaincu que tout au long de vos travaux, vous resterez à identifier ces sources de croissance les éventuels obstacles qui nous ont à ce jour empêchés de les mettre en profit et les solutions concrètes qui nous permettront de mettre en œuvre efficacement le plan convergent pour le sens économique durable dans notre pays et dans une issue. Le développement de l'économie est à l'effet guidé par le plan de la nation pour lequel un plan de relance économique 2022-2026 a été préparé en décembre 2022. Nous avons à l'effet organisé de l'union de suivi de la conférence des partenaires de développement dénuit à Paris en décembre 2019 pour utiliser des ressources extérieures afin d'accompagner la mise en œuvre de ce plan de relance économique. Cependant, nous sommes conscients de la nécessité de mettre en œuvre plusieurs formes pour garantir le succès de ce plan de relance économique et de la mise en œuvre de PCM et le gouvernement est résolument engagé dans cette dynamique. Ainsi, je voudrais saluer la pertinence et la préservation du mémo économique de l'union de commun que M. Kividi vient de nous faire et à laquelle je retiens la réponse suivante. D'abord, l'existence d'une éducation de la volatilité de la croissance économique de notre pays, mais que cette dernière demeure déséquilibrée car elle est excessivement portée par la consommation. ensuite la nécessité d'attirer plus de l'investissement du secteur privé, mais aussi de développer davantage ce secteur et je retiens en outre qu'avec un programme de réforme ambitieux, nous pouvions atteindre un taux de croissance du PID de l'ordre de 6,6% à l'horizon 2030 et qu'à l'horizon 2050, il serait possible pour notre pays de devenir un pays élevé. Je note aussi que l'équilibrage de notre modèle de croissance sera basé sur des investissements privés, domestiques, étrangers, plus à l'évolution, une meilleure intermédiation financière et des réformes du climat des affaires. Et je note en outre selon les interventions que la politique budgétaire a un rôle important à jouer au niveau des facteurs clés de la croissance économique, en l'occurrence l'infrastructure et le capital humain avec des effets d'enferma évidents sur la productivité du pays. Je relève également au niveau secteuriel des secteurs de la pêche et du tourisme à un potentiel de croissance important au vu de leur niveau actuel de développement. Je l'ai très enfin que les options de priorité et de réforme se résument à trois points. Libérer le potentiel d'investissement du secteur privé, renforcer les fondements des institutions, regosser la résilience économiques. Je vous remercie encore, monsieur l'économiste, pour cette présentation de qualité et pour conclure, je souhaite un succès à notre rapport confiant que dans le cadre de cet échange, les réactions des membres du gouvernement, du secteur privé et des partenaires au développement contribueront à mieux mettre en lumière cette thématique des sources de croissance à un terme, les défis présentés et les axes de réforme suggérés, je vous laisse. applaudissements Je vous remercie. 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 Je vous remercie.